Légumes, fruits et plantes aromatiques, aucune technique de culture bio n'échappe à la maîtrise de Kodou Diouf qui à force de recherche de pratiques et de patience est parvenue à cultiver même la fraise chez elle, sur sa terrasse. Une passionnante expérience qu'elle ne cesse de renouveler depuis 11 années. Je m'appelle Mme Fay Kodou, j'habite à Dakar, à la cité sonatelle de Malika. Je fais la culture bio, je cultive des légumes, des arbres fruitiers et des arbres aromatiques. Je les fais depuis 11 ans, je les fais sur les tables, des pennes, des bassines et des pots de 10 litres. Femme active, elle fait tout de ses propres mains. Des tables qui accueillent les cultures à l'entretien quotidien. Kodou qui se plaît dans ce qu'elle fait, consacre sa vie au micro-jardinage. Une pratique simple d'apparence, mais qui nécessite attention, rigueur et amour des plantes. Ça demande beaucoup de choses parce que j'achète des planches pour faire une table. J'achète du substrat, c'est le coq d'arachide et le bal de riz pour faire le substrat. Et le macro-micro pour alimenter les arbres. Ça demande beaucoup d'investissement parce que je prépare les tables, j'achète les graines pour semer, pour alimenter. J'achète du produit, le macro-micro. À la base, Kodou voulait juste manger bio parce qu'il faut dire que le mal du monde en termes d'OGM n'épargne pas le Sénégal. Mais aujourd'hui, sa production qui a augmenté au fil des années trouve preneur. Des Sénégalais lui achètent des tables pour expérimenter sa pratique chez eux. Ça rapporte beaucoup de choses parce que je mange bio, je mange sain, moi et ma famille. Oui, 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 même les tables, je les vends. Je vends les tables, je vends les légumes, du nana, tout ce que vous voulez. Même les arbres fruitiers, je les vends. Mes difficultés, c'est la terrasse. Les arbres commencent à développer, je ne peux pas les laisser sur la terrasse. Le micro-jardinage a toujours été une pratique courante au Sénégal, pratiquée par des familles et même des élèves à l'école. Malheureusement, il tend à disparaître avec le manque d'espace, mais aussi et surtout de temps.